Écrivain français, Jean Echnose est né le 26 décembre 1947 à Orange, dans le Vaucluse. Fils d'un psychiatre, Echnose passe sa petite enfance dans un milieu familial culturellement favorisé dans les Basses-Alpes, puis poursuit des études de sociologie et de génie civil dans plusieurs villes. En 1970, il s'installe à Paris. Il collabore alors pendant un court laps de temps au journal L'Humanité. En 1975, il suit à Paris les cours de l'École pratique des Hautes études et des enseignements à la Sorbonne. Jusqu'à présent, il a publié une vingtaine de romans et de nouvelles et a reçu une dizaine de prix littéraires, dont le prix Médicis en 1983 pour Chiroqui et le prix Goncourt en 1999 pour Je m'en vais. L'écriture classique de Jean Echnose est considérée comme minimaliste. Pourquoi? D'abord par la brièveté de ses ouvrages et parce qu'il utilise de nombreux effets de construction par la symétrie et en employant des répétitions. Le coup de cœur de cette semaine est pour... Un an, publié aux éditions de Minuit en 1997. Voici ce qu'un membre du Club des Irrésistibles en a dit. Une jeune femme, appelons-la Victoire puisque tel est son nom, se réveille un matin aux côtés du cadavre de son copain Félix. Elle décide de fuir, probablement de peur d'être incriminée dans une histoire de meurtre. Bon départ. Elle vide son compte de banque et trimballe dans sa fuite une ronde lettre somme en liquide. Un amant de passage l'endéleste. Que fera notre pimpante parisienne en cavale maintenant qu'elle est dépourvue de fric? Elle va se dégrader et rejoindre les rangs des SDF. Toutefois, un certain Louis-Philippe, dont on ne sait trop quelle relation il a au préalable entretenue avec Victoire, réussit toujours à la retrouver, où qu'elle soit, et on ne sait trop non plus dans quel but. Ça met du mystère, bien sûr, mais où diable cela va-t-il nous mener? Un brin échevelé comme récit, mais on s'en fout. On prend et chenose une phrase à la fois et on se régale quand même. Alors, si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce livre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante